Peu après 1830, la Belgique songe à la construction d'un réseau ferroviaire, alternative au transport par voie d'eau. La première ligne relie Malina à Bruxelles en 1835. En 1843, le pays dispose du premier réseau ferroviaire, selon les axes nord-sud et est-ouest. D'autres voies ferrées se développent. Le tramway se généralise en Belgique et à l'étranger, notamment grâce à Édouard Hauteley, le père de Paul Hauteley. À la fin du XIXe siècle, la Belgique connaît une économie florissante, mais la main-d'œuvre est exploitée et n'a ni droit de vote, ni existence politique. Cette réalité suscite de multiples réflexions, concentrées autour des sciences sociales et de la sociologie. Ernest Solvay est une figure incontournable de ce mouvement. Le Mundaneum naît à Bruxelles en septembre 1895, sous le nom d'Institut international de bibliographie, IIB. Son but est de réunir l'ensemble de la connaissance humaine, en d'autres mots, de référencer les ouvrages publiés dans le monde entier depuis l'invention de l'imprimerie. Entre 1895 et 1934, 18 millions de fiches sont rédigées avec l'aide d'un réseau international de contributeurs. Elles sont classées dans un mobilier comprenant 15 000 tiroirs. Les expositions universelles, véritable vitrine du progrès technique, fascinent depuis leur naissance sur le sol britannique en 1851. Hôtelet et La Fontaine y voient un moyen de diffuser leurs travaux au niveau international. Une médaille d'or les récompensera d'ailleurs lors de l'exposition universelle de Paris en 1900. L'exposition universelle de Bruxelles en 1910 donnera quant à elle naissance au musée international. Installé au cinquantenaire, ce musée international se veut un musée d'un genre nouveau. Loin des lieux fermés réservés à une élite intellectuelle, Hôtelet en fait un lieu d'apprentissage pour tous. 150 salles permettent au grand public d'accéder à la connaissance. On y trouve des objets ou des dessins sur l'histoire universelle, les pays du monde, les sciences et les techniques. L'élan créatif d'Hôtelet et La Fontaine se prolonge dans l'idée d'une cité mondiale, lieu d'échange et de compréhension entre les peuples. Construire cette cité idéale, c'est, selon Hôtelet, mettre des pierres autour des idées. Le contexte de l'entre-deux-guerres ne permettra pas à la cité mondiale d'exister. Celle-ci restera au stade d'utopie. 1919. La Société des Nations est créée pour maintenir la paix, en favorisant la négociation plutôt que l'armement. Sa naissance est étroitement liée à la signature du traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale. Hôtelet et La Fontaine y sont très favorables, et ils s'impliquent dans le développement de la Commission internationale de coopération intellectuelle. La SDN est l'ancêtre de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.